Bonjour et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des douze d'Aliasquet pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille ainsi que le guilde de tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui par leur action me soutiennent, soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc un grand merci à vous tous et si vous n'êtes pas encore abonnés mais que mes guidances vous plaisent, eh bien je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Alors les Vierges, c'est parti, on y va. Tirage du mois d'août 2021. Hop, le battleur. Alors pour les Vierges, visiblement il y a quelque chose qui démarre ou l'envie de faire démarrer quelque chose. Il y a en tout cas de l'enthousiasme, une énergie nouvelle, assez jeune, assez dynamique. Ça peut être un renouveau mais si c'est un renouveau, il sera radicalement différent de ce que vous avez déjà fait avant. Donc si par exemple vous recréez une entreprise parce que vous avez fermé la vôtre, eh bien elle sera différente. Si vous recommencez une relation, elle sera avec quelqu'un que vous avez déjà connu, eh bien ce sera une relation sous une autre forme ou avec de nouvelles dispositions. Quoi qu'il en soit, on a ici quand même la question d'innovation, de nouveauté qui est primordiale avec le battleur. Ok, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Hop, votre état d'esprit. Ok, As de bâton, vous voyez, on est quand même dans l'énergie du 1. Donc effectivement, vous êtes dans cette énergie. Soit il y a une nouvelle situation qui se présente, quelque chose de nouveau ou une façon nouvelle de faire qui se présente. Soit c'est vous qui en êtes à l'origine et qui décidez de vous mettre dans quelque chose de nouveau. Bon, donc on est vraiment sur le mois d'août pour vous les vierges dans une énergie de démarrage, de nouveauté, d'action. Et encore une fois, l'As de bâton est la mineure du battleur. C'est-à-dire qu'elle nous parle de dynamisme, d'enthousiasme, de démarrage en fanfare. Alors, son côté négatif, c'est justement, on se précipite un peu trop. Mais là, on est dans un état d'esprit. Donc, on va voir. Ce n'est pas du tout un fait. Donc, je n'appuie pas sur cet aspect-là de l'As de bâton. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette nouveauté, les vierges ? C'est que les choses avancent un peu en dehors de votre contrôle. Parce que la route fortune, c'est le destin. C'est les choses qui évoluent naturellement et sans qu'on puisse y faire grand-chose. C'est l'avancée des choses naturelles. C'est le cycle de la vie. Et donc, ce qui vous intrigue ou ce qui vous inquiète ou ce qui vous préoccupe, en tout cas, pour le moins, c'est que vous n'ayez pas vraiment la maîtrise dans ce qui vous arrive de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ou vous vous êtes mis en route vers quelque chose en disant, vous savez, c'est un peu comme celui qui veut sauter du plongeoir et qui se dit, allez, je ferme les yeux et à trois, je saute. Et on ferme les yeux pour surtout ne pas voir ce qui arrive, mais on est quand même acteur du saut. C'est quand même nous qui décidons de sauter. Donc, il y a un petit peu cette dimension-là pour vous, les vierges. On va voir si ça se confirme avec le reste du tirage. Allez, l'événement. Le roi de Pentacle. Ok, bon, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez avec le roi de Pentacle. Alors, je vais en développer deux aspects. Le premier, qui est beaucoup plus pragmatique, qui me dit qu'il y a une construction de quelque chose de sécurisant, quelque chose qui, normalement, est assez bien construit et suffisamment bien doté. Alors, est-ce que c'est une relation stable ? Est-ce que c'est un boulot qui paye bien ? Peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous mettre en sécurité, qui vient vous faire penser que vous avez atteint un stade qui vous convient. Il y a un deuxième aspect qui va nous parler de détachement avec le roi de Pentacle, qui est, effectivement, comme on arrive à satisfaire ses besoins essentiels, et bien, il y a des peurs, il y a des choses qui commencent à se dissiper. Et donc, on arrive à voir les choses sous un autre angle ou, en tout cas, avec un peu plus de distance. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ok, on va aller voir ce qui vous aide, ce qui joue en votre faveur, ce qui est positif. 10 de Pentacle. Ok. Bon, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, mais qui construit. Là encore, le 10 de Pentacle, c'est une énergie qui peut s'apparenter, qui n'est pas la même, parce que sinon, ce ne serait pas deux cartes différentes, mais qui peut s'apparenter à l'énergie du roi de Pentacle. C'est-à-dire qu'on est dans la construction d'une situation sécurisante. Ça, c'est votre sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective, et c'est le clan. Le 10 de Pentacle, c'est le clan. On a autour de nous des gens qui vont nous aider à atteindre nos objectifs, qui vont nous aider à assurer notre sécurité. Donc, en général, moi, ce que j'aime bien dans un tirage, par exemple, sur la famille, quand on sort le 10 de Pentacle, c'est de vous dire, vous avez une famille très présente, très unie, prête à vous aider. Voyez, c'est un peu ça, le 10 de Pentacle. Allez, on va aller voir ce qui est plutôt empêchant. On a la reine de bâton. Ce qui est empêchant, c'est que, alors, je vais le dire comme ça parce que ça me vient, mais il n'y a pas du tout de jugement ou de méchanceté là-dedans. C'est le côté caprice. La reine de bâton, quand elle n'est pas bien aspectée, elle nous parle d'autoritarisme. Elle nous parle de demande inconsidérée ou pas bien alignée. C'est-à-dire que vous êtes convaincu de vouloir quelque chose, et pour autant, ce quelque chose, finalement, il n'est pas si essentiel. Il y a un peu d'égo derrière la reine de bâton. Il y a un peu de... Oui, c'est le caprice qui va être le mot le plus adapté. Alors, ça, on a tous une notion de nos besoins qui est parfois erronée parce qu'il est construit avec nos représentations, ce qu'on nous a appris, la société. Enfin, voilà, tout ça fait de nous des êtres tous différents, mais avec beaucoup de points communs. Et en tout cas, des visions parfois erronées de ses propres besoins. D'ailleurs, il y a juste à lire, je pense que si vous écoutez des vidéos comme les miennes, c'est que vous connaissez Lise Bourbeau, qui a écrit beaucoup sur les blessures et tout ça, et qui nous parle justement de tous les conditionnements, de tout ce qu'on est, et puis de nos aspects négatifs qu'il faut accepter. On ne peut pas toujours être des personnes attentives, gentilles, douces à l'écoute et que sais-je, quoi. On a des émotions, elles sont traversées, on vit parfois des injustices qui nous mettent en colère. On a parfois des choses, nos peurs archaïques viennent réveiller des besoins qui parfois ne sont pas les vrais besoins, les besoins fondamentaux qu'on remplace par d'autres, qu'on comble parce qu'on n'a pas le besoin, la chose fondamentale. Quoi qu'il en soit, cette reine de bâton ne va pas vous aider à construire ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a un démarrage de quelque chose qui vous amène vers une sécurité. Vous avez cette sensation que vous y allez un petit peu malgré vous, contre votre gré, ou en tout cas que vous suivez un courant. Je ne dis pas forcément que c'est une contrainte, vous pouvez aussi être grisé et trouver ça super, mais il y a quand même une petite notion de vous dire ça va un peu vite, ou alors ça avance tout seul, j'ai l'impression que je ne maîtrise rien. Et là, on vous dit, il se peut que vous réagissiez de façon un petit peu autoritaire et que ce manque de maîtrise, c'est-à-dire que l'univers fait avancer les choses un peu malgré vous, ça vient de réveiller un besoin de maîtrise, un besoin de domination sur la situation. Et donc là, on vous dit, mais ça, ça ne vous aide pas. Ce qui va vous aider plus, c'est à la fois de vous appuyer sur ce qui vous sécurise et de créer quelque chose qui vous stabilise. Donc, essayez de faire un petit peu attention. À mon avis, la reine de bâton s'exprime parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a une perte de contrôle. Allez, on va aller voir ce que ça donne sur le plan émotionnel. Neuf de bâton. Et oui, vous sortez de votre zone de confort. Donc, visiblement, ce qui vous arrive là, ça vous demande de faire des choses qui ne sont pas habituelles ou en tout cas de vous sortir d'un comportement, d'une situation qui jusqu'alors était peut-être pas forcément idéale, mais que vous connaissiez et qui était maîtrisée. Donc, le neuf de bâton, il vous dit, bah oui, là, ça vous sort de votre zone de confort, évidemment. Allez, de façon pragmatique, il y a quelque chose, encore une fois, vous voyez, un œuf de coupe, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite, c'est les voeux, c'est voilà. Et donc, on vous dit que matériellement, vous allez vers votre idéal. Mais ça ne m'étonne pas, puisque vous avez ça. Ce que je vous ai dit, c'est que là, on atteint le stade de ce qu'il nous faut. On a nos besoins qui sont comblés et on a un clan, on a une sécurité matérielle ou affective qui est là. Et donc, forcément, de façon pratique, vous allez vers cet idéal, vers ce rêve, ce que vous souhaitez. Alors, vous en êtes où, globalement, dans votre cheminement ? Le pendu, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous êtes à un moment de votre vie où il y a quelque chose de spirituel qui se passe, à mon sens, déjà. Et il y a une légère prise de distance par rapport à une situation ou par rapport à un comportement, un fait, que sais-je. Il y a comme si vous preniez un pas de côté et que vous regardiez la situation différemment. Ce qui vous permet d'y apporter des réponses différentes, qui vous permet de vous engager différemment dans les situations. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous dit que vous en êtes à un moment donné de votre vie où vous regardez les choses sous un autre angle, avec un autre point de vue. Et que cette nouveauté, ce qui démarre aujourd'hui dans votre vie, vous permet ça, ou que c'est cette nouvelle vision qui vous permet de démarrer quelque chose d'autre. Ça, ça sera propre à chacun, mais en tout cas, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Allez, vous en êtes où à la fin du mois ? Trois de bâton. Ok, le Trois de bâton, il nous dit, on se projette dans l'avenir. Donc on voit bien ici qu'il y a une énergie de démarrage, de quelque chose de neuf. Et à la fin du mois, il y a cette projection sur l'avenir. Alors, le Trois de bâton peut être les déplacements, les voyages, sur le plan vraiment purement factuel. Donc peut-être qu'à la fin du mois, vous vous déplacez, vous déménagez. C'est-à-dire que cette nouveauté vous amène à bouger dans la réalité. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, le Trois de bâton nous parle de la projection sur l'avenir. C'est-à-dire que le Trois de bâton, il nous fait dire, « Ce qui se passe dans ma vie, ça m'amènera à être comme ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 mois, dans… » Bon, peu importe la distance, mais vous êtes dans une projection sur l'avenir. Vous vous dites, voilà, ce qu'il y a aujourd'hui va avoir pour conséquence dans tant de temps, ceci, cela, ou en tout cas, j'aimerais que ça ait telle conséquence. C'est par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez s'il a envie, je ne sais pas moi, de partir vivre sur un autre continent, ou s'il veut acheter une maison, ou s'il veut faire des enfants à terme. Je ne sais pas, vous avez 25 ans, vous rencontrez quelqu'un, et puis vous dites, « Est-ce qu'un jour, tu voudras des enfants ? » Ça, c'est le Trois de bâton, c'est se projeter, c'est à quoi veut-on que notre vie ressemble dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Ok, bon, donc, on a une nouvelle situation qui vous amène vers une bonne stabilisation, une bonne sécurisation. Ça va peut-être un peu vite pour vous, ou il y a des choses qui avancent un peu malgré vous, vous vous sentez un peu en perte de maîtrise, et ça peut, à un moment donné, venir réveiller cette reine de bâton dans ses aspects négatifs, mais globalement, il y a une quête vers un idéal qui vous demande de sortir de votre zone de confort au niveau affectif, émotionnel. On est bien d'accord que ce n'est pas... Si c'était ici, je vous dirais, ça va vous demander des efforts pratiques, peut-être qu'il va falloir déménager pour aller vers autre chose, ou peut-être que ça va vous coûter de l'argent, va falloir investir, ou que sais-je encore. Là, non, c'est émotionnellement que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être que s'il y avait eu des blessures, eh bien, on va vous demander de travailler dessus pour pouvoir avancer dans cette situation. On va aller voir comment ça se complète avec le deuxième jeu. Allez, votre état d'esprit. Valet de denier. OK. Vous, vous démarrez quelque chose et vous savez que c'est prometteur. De toute façon, vous ne vous engagez pas dans un truc si vous pensez que ça ne va pas aboutir. Mais le valet de denier nous dit que vous envisagez que ça peut prendre du temps, qu'il va falloir fournir de l'effort, mais vous êtes prêts à le faire parce que vous pensez que c'est prometteur. Alors, ce qui vous préoccupe. Le 3, l'impératrice. Intéressant, la confiance en vous. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, effectivement, le fait que ça avance ? Vous avez mis quelque chose en route ou il y a quelque chose qui s'est enclenché mais vous avez participé puisque votre état d'esprit, c'est quand même l'as de bâton. Donc, vous avez mis en route quelque chose ou vous suivez le rythme pour quelque chose, ça avance bien, ça se développe, ça vous amène vers quelque chose de positif. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que cette impératrice, elle vienne nous dire que ce qui vous préoccupe, c'est votre légitimité, votre confiance en vous, votre capacité à communiquer, votre capacité à créer, votre capacité à mettre en œuvre. Tout ça, c'est remis en question avec l'impératrice ici. Donc, on voit bien que ça, ça va vous entraver. Et quand on a tout ça, évidemment qu'on sort une reine de bâton inversée ou en tout cas mal aspectée parce que la reine de bâton, comme elle n'arrive pas à être très alignée avec ses besoins fondamentaux et authentiques, elle va essayer de plaquer des choses. Donc, si vous voulez, elle va être très ferme, très arc-boutée sur des choses qui ne sont pas les bonnes choses, mais elle ne sait pas faire autrement. Et pour ne pas perdre la face, elle s'arc-bout. Donc là, on voit que c'est à cause de ce que je viens de citer là. Donc, à travailler, à réfléchir, posez-vous les questions par rapport à ce que j'ai énoncé et voyez où vous vous situez. Et si vous voyez qu'il y a un endroit qui pêche un peu, vous essayez de le travailler pour vous, d'y réfléchir. Déjà, juste en prendre conscience, ça aide à débloquer pas mal de choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le roi de Pentacle ? On a le 10 de Denier. Donc, c'est aussi le 10 de Pentacle. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui a un rapport avec votre matériel. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que ça vous demande de sortir de votre zone de confort au niveau affectif, au niveau, on va dire, émotionnel pour aller vers un rêve, un rêve de quelque chose qui vous rend en sécurité. Ça passe par quelque chose d'affectif. Soit vous allez vers un métier passion et il y a des enjeux de sécurité, mais qui finalement, d'après le tirage, semble dire qu'il n'y a pas de problème. Soit c'est une relation qui vous amène à vous resituer en sécurité. Donc, soit vous refaites votre vie ou vous faites votre vie avec quelqu'un qui vous permet d'accéder à une stabilité, à une sécurité affective et matérielle. Ok. Alors, avec le 10 de Pentacle, on a la roue. Vous voyez qu'elle était là aussi. Donc, de toute façon, on vous dit avancez en toute sécurité parce que vous avez des gens autour de vous. Vous avez de quoi tenir, que ce soit matériellement ou humainement. vous avez du soutien. Il y a un clan, il y a quelque chose qui fait sécurité. De toute façon, vous la construisez encore plus, elle est encore plus solide, mais il y avait déjà des bases et vous pouvez vous appuyer dessus pour aller de l'avant. La roue de fortune ici nous dit adaptez-vous, allez-y, suivez le rythme, n'ayez pas peur, faites-en une force plutôt qu'une entrave. Ça, c'est important d'en faire plutôt une force qu'une entrave. Adaptez-vous, suivez le mouvement, utilisez le courant pour avancer plus vite. Alors, avec cette reine de bâton, on a le valet de bâton. Ok, bah oui, le valet de bâton, vous savez, c'est celui, pour ceux qui suivent mes guidances, vous savez que le valet de bâton, c'est celui qui vous dit oui, il est bien l'objectif, il est super, mais il va falloir changer quelque chose dans la façon de faire parce que sinon, on va prendre un mur. Voilà, ça, c'est la version un petit peu raide du valet de bâton, mais c'est ce qu'il nous dit. Et donc, pourquoi c'est dans les entraves ? Parce que si vous ne prenez pas conscience qu'il y a quelque chose à modifier, notamment au niveau de votre façon de communiquer vos besoins propres ou d'identifier, ne serait-ce que ça, d'identifier vos besoins fondamentaux, bah, vous n'allez pas réussir à obtenir votre objectif ou alors vous l'obtiendrez mais laborieusement. Alors que visiblement, il est quand même assez simple à atteindre. Alors, quand je dis simple, bien évidemment, je relativise, je sais que tout le monde n'est pas dans la même situation et je sais qu'il y a des situations qui sont réellement difficiles et compliquées et que ça vous demande beaucoup. Je ne remets pas du tout ça en cause mais ce tirage-là s'adresse à des situations qui, en réalité, ne sont pas de façon réelle bloquées. Si c'est bloqué, c'est parce que, et là encore, aucun jugement de ma part parce qu'on a tous vécu ça à un moment donné, donc il faut être assez humble, on n'est pas tous au même niveau de notre vie au même moment mais je crois que tout le monde a traversé à un moment donné des blocages qu'on se met soi-même. C'est-à-dire qu'il y a la peur de perdre, il y a la peur de manquer, il y a la peur de ne pas réussir, il y a que diront les autres, voilà, il y a toujours plein de choses qui peuvent venir brouiller les pistes. Donc, c'est vraiment important ici, ce tirage, en tout cas, ce qu'il vous dit, c'est que visiblement, de façon pratique, il n'y a pas beaucoup d'embûches ou les embûches ne sont pas difficiles à surmonter parce que de toute façon, la route fortune aussi amène de la chance, alors pas de la chance au sens strict parce que ce n'est pas la carte de la chance, mais je veux dire, c'est l'univers qui organise les choses pour que ça avance. Donc, on pourrait dire que c'est de la chance, on pourrait dire que c'est le destin, on pourrait dire je ne sais quoi mais en tout cas, il n'y a pas de réel obstacle pragmatique, il y a vous qui devez changer des choses, votre façon de voir ou votre façon de vivre les choses. Allez, on va aller voir avec le 9 de bâton. 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, ici, ce qu'il va nous dire, c'est que le fait de devoir sortir de votre zone de confort, ça va vous limiter un peu, ça va vous retarder. Ce n'est pas très grave. J'ai envie de vous dire que c'est un moment important d'identification de ce qui vous bloque. Donc, au lieu de serrer les dents, serrer les fesses, fermer les yeux et sauter à 3, il vaut peut-être mieux prendre le temps de regarder ses peurs, regarder ce qui bloque. Pourquoi cette reine de bâton, elle s'insère là ? C'est quoi ma peur fondamentale ? Pourquoi je n'arrive pas à changer certaines attitudes alors que je vois bien que ça ne m'amène pas là où je voudrais ? Pourquoi je mets tout ça en œuvre ? D'où ça vient ? À quoi ça m'a servi ? Ça, c'est une question fondamentale. Quand vous êtes en difficulté, quand vous avez quelque chose qui vous bloque, la question à quoi est-ce que cela me sert ? Eh bien, elle peut vous être d'une aide immense. D'ailleurs, je vous invite à lire, je crois, Avoir le courage de ne pas être aimé. C'est le livre d'un philosophe, alors asiatique, je vais vous dire, parce que je ne sais plus s'il est chinois ou japonais. Je suis désolée, je suis navrée et je n'arrive pas à l'apercevoir. Il est caché dans ma bibliothèque, du coup, je n'arrive pas à l'apercevoir de là où je suis. Avoir le courage de ne pas être aimé. De toute façon, c'est un best-seller, il a été vendu à des millions d'exemplaires et c'est très intéressant parce que c'est une psychologie qui se base sur la psychologie d'Adler qui est l'inverse du déterminisme qui dit le déterminisme, en gros, c'est j'ai vécu ça donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc, on vous explique pourquoi vous êtes comme ça mais en aucun cas ça vous aide à changer. Alors que la psychologie adlérienne elle dit bon ben ok, oui, vous êtes comme ça parce qu'il s'est passé ça mais vous en faites quoi aujourd'hui ? Et surtout, à quoi ça vous sert ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne l'avez pas changé ? Alors inconsciemment, bien sûr, mais ça vous aide à aller chercher ces réponses-là. Pourquoi vous n'avez pas changé ce système qui finalement ne vous permet pas de performer ou d'aller vers là où vous souhaitez ou tout simplement d'être heureux ? Une situation que vous vivez vous fait du mal, à quoi cela vous sert ? Quel en est finalement le bénéfice secondaire ? Donc on revient sur d'autres théories qui parlent du bénéfice secondaire pour garder un comportement qui est négatif. Alors, on ne va pas aller sur le côté pathologie parce que c'est un autre débat, on est sur le développement personnel. Donc, le développement personnel, on part du principe qu'il n'y a pas de troubles qui viennent se surajouter là-dessus qui pourraient effectivement expliquer que vous n'arrivez pas à régler certaines choses. Là, on est sur des questions de développement personnel classique chez des névrosés comme on dit, voilà, comme vous et moi. Donc, la question, à quoi me sert ce comportement ? De quoi me protège-t-il ? Qu'est-ce qu'il m'empêche de faire que je pourrais trouver dangereux pour moi ? Tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à aller creuser. Pas facile parce qu'il faut vraiment se poser mais posez-vous avec une feuille, un crayon, écrivez des choses, soyez doux avec vous-même, soyez compatissant avec vous-même. On a tous une face sombre et une face lumineuse. On a tous des défauts et des qualités. Ce n'est pas dangereux d'aller voir ce qui ne fonctionne pas chez soi. Au contraire, quand vous avez une voiture qui ne fonctionne pas, si le type ne trouve pas la panne, votre voiture ne fonctionne pas alors qu'en fait, le mécano, si vous dit « Ah, c'était une vis qu'on avait mal vissée, il la revisse et c'est terminé, on avance. » il faut penser la même chose. Alors, c'est un peu… J'ai des comparaisons, des fois, je me dis qu'elles sont quand même un peu raides, mais on n'est pas des voitures, mais c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que c'est en allant voir ce qui ne fonctionne pas, en essayant de comprendre ce qui ne fonctionne pas et en fait, quand vous allez chez le garagiste, il ne va pas vous dire « Ah, ben en fait, pourquoi ça a été mal vissé ? Qui a mal vissé ça ? Quelle machine il a utilisée pour visser ça ? » On s'en fiche de savoir pourquoi la vis, elle n'a pas tenu. Là, l'essentiel, pour vous, que vous avanciez, c'est qu'il remette cette vis, qu'il la fasse bien tenir et puis c'est tout. Donc là, on est dans la psychologie adlerienne. Donc, ok, ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Pourquoi j'empêche de… Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chez le garagiste quand ma voiture ne fonctionne pas ? Alors, tout le débat sur la procrastination et à quoi sert la procrastination, c'est intéressant aussi parce qu'on ne procrastine pas parce qu'on est nul. On procrastine parce qu'il y a un intérêt inconscient qui a procrastiné. Donc voilà, ça, c'est ce que ce tirage vous invite à questionner. C'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Je suis peut-être la seule, mais en tout cas, je trouve que c'est des clés importantes. Mes tirages, si je l'ai fait, c'est vraiment pour partager avec vous des outils pour avancer, pour affronter les choses et voilà, c'est vraiment le seul objectif de mes tirages. Donc moi, c'est quand on parle de choses comme ça, quand j'essaye de vous donner des petites clés pour avancer que j'ai l'impression d'être efficace, pas forcément dans la prédiction pure en fait. Donc voilà. Allez, avec le neuf de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le pendu. Ok. Donc là encore, vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que sur le plan pratique, sur le plan matériel, il y a une façon différente de voir les choses qui vous permet d'aller vers un rêve. Alors on pourrait dire aussi que c'est bloqué. Le pendu, ça bloque. Le pendu, ça demande d'être patient. Mais le pendu, il n'est jamais pendu définitivement. Ce n'est pas quelque chose qui signe un arrêt. Ça peut signer des blocages, mais pour moi, ici, avec une roue là et une roue là, je me dis que la tendance réelle, elle est plutôt à l'avancement. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les faits, ce qui vous aide, c'est que ça avance, même si ça vous fait peur, puisque là, c'est dans ce qui vous préoccupe. Donc le fait est que ça avance. Donc si on dit que ça avance, je ne peux pas vous dire ici que ça bloque. Je peux vous dire que ça amène une vision des choses différentes, que ça peut vous demander un peu de patience, parce que ça avance, mais ça avance peut-être lentement. Mais en tout cas, avec patience et avec une certaine façon de voir les choses, vous allez vers un rêve ou vers quelque chose qui vous tient à cœur ou un idéal. On va aller voir ce qu'il y a avec le pendu ici. Hop, la belle est tombée toute seule, donc on va la prendre. Hop, le 3 d'épée. Alors ça aussi, c'est génial, parce que le 3 d'épée entouré de deux pendus, on vous dit, ben là, il y a une prise de conscience. Ça, c'est une prise de conscience très nettement. Puisque le 3 d'épée, c'est je vois les choses telles qu'elles sont, je suis face à la réalité. Alors ça peut être le changement radical aussi dans le tarot de Marseille pur, c'est le changement radical. Mais en même temps, quand on se retrouve pendu par les pieds, c'est un changement radical puisque notre posture habituelle, c'est quand même dans l'autre sens. Donc là, on est sur carrément l'opposition, l'inverse. Donc le changement radical, il est logique. Mais il y a quand même le fait d'être face à une réalité qui vous oblige à changer les choses. Par exemple, c'est ben voilà, on a une révélation sur quelque chose et on est obligé de changer de boulot ou on est obligé de changer de vie. Vous voyez, ceux qui d'un coup disent ben je ne vais plus manger de viande, c'est parce qu'il y a une prise de conscience de ce que c'est. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que je pense qu'à un moment donné, ceux qui disent ben moi, je vais arrêter de... je vais revendre ma voiture. J'avais écouté Aurélien Barraud qui disait voilà, moi aussi, j'ai eu des gros SUV, j'ai eu des grosses voitures, mais j'ai décidé de les revendre parce que ne serait-ce que le fait d'avoir une voiture, même si je restreins mes déplacements et tout ça, ben je contribue à l'effondrement climatique et autres de la planète, donc je n'ai plus de voiture. Cette décision-là, elle vient d'une prise de conscience. Et donc, ici, donc après, peu importe le domaine qui vous concerne aujourd'hui, il est très varié, vous n'avez pas tous la même situation et vous n'êtes pas tous en éveil sur le même domaine, mais il y a ici une prise de conscience qui fait que ben vous vous projetez dans l'avenir et que vous cherchez de la sécurité. Bon. Passionnant ce tirage. Passionnant. Les lions aussi ont eu un tirage très intéressant. C'est un mois d'août pour un mois de vacances. En général, on dit que la France s'arrête au mois d'août, mais pas votre réflexion, pas votre travail sur vous, je peux vous le dire. Allez. Eh oui, roi de denier, c'est le même que là. Donc, on voit bien que de toute façon, vous en êtes là, vous en êtes à vous sécuriser, vous en êtes à obtenir, à combler vos besoins fondamentaux et primordiaux et que cette reine de bâton pourrait vous faire croire que ce n'est pas les bons. Qu'il y en a là qui viennent dire qu'ils sont essentiels alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il va falloir faire tout le travail dont on a parlé pour les identifier et les évincer et rester sur les essentiels et arriver à cette sécurité et ce détachement dans votre prévision du futur. Donc là, on a une tranquillisation a priori sur la fin du mois qui fait que cette rapidité ou ces événements qui s'enchaînent et qui vous échappent un peu, vous arrivez à finalement les faire rentrer dans un plan de vie qui vous convient, qui vous sécurise et qui vous amène à une belle réalisation. Voilà pour vous les Vierges. C'est un très beau tirage. Donc, profitez de ce mois d'août pour travailler les questions dont je vous ai parlé et vous avez eu tous les détails dans l'introduction. Donc, il me reste juste à vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et à vous souhaiter un très bon mois d'août. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada